Alors ici j'ai représenté des barres, toutes 3 barres de la même longueur. En fait chaque barre va représenter 1 et j'ai divisé chaque barre en 8 parties égales. Donc chaque petit carré ici représente 1 huitième. Alors bon, j'imagine que tu sais à peu près ce qu'on doit faire, ce qu'on va faire dans cette vidéo, puisque en général quand on a des barres comme ça découpées, et bien en fait il s'agit d'aller représenter des fractions en coloriant la partie qui correspond à cette fraction. Alors c'est ce qu'on va faire ici et je vais le faire avec cette fraction-là, 9 quarts. Alors j'imagine que tu vois à peu près ce qu'on va faire, comment on va faire. Je vais commencer par découper une barre en 4 parties égales. Donc 4 parties égales, j'en ai une ici, une deuxième ici, une troisième ici. Donc là maintenant au lieu de m'occuper de ces petits carrés, je vais m'occuper de ces rectangles. Voilà, ça, ça représente un quart. Là j'ai un autre quart ici. Et ainsi de suite. Donc chaque fois que j'ai un groupe de 2 carrés, en fait j'ai un quart, puisque ça correspond effectivement à découper cette barre-là qui vaut 1 en 4 parties égales. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je colorie 9 quarts. Alors 9 quarts, je vais le faire comme ça. Voilà, je vais déjà colorier 1 quart. Voilà, ça c'est 1 quart. Là j'ai un deuxième quart ici, un troisième quart ici, un quatrième quart ici, un cinquième quart, un sixième quart, un septième quart, un huitième quart, et un neuvième quart. Voilà. Alors là ça marche, ce que j'ai fait c'est que j'ai colorié ici 9 parties qui chacune valent 1 quart. Donc j'ai effectivement colorié 9 quarts de cet ensemble qui est là. Alors il y a quelque chose qui est intéressant quand on visualise les choses de cette manière-là, c'est que finalement on se rend compte qu'écrire dire 9 quarts, donc ça c'est ce qu'on appelle une fraction impropre. C'est une fraction où le numérateur est plus grande que le dénominateur, donc c'est une fraction qui va être plus grande que 1. Et effectivement là on le voit bien ici, puisque d'abord j'ai colorié intégralement cette barre-là, et cette barre-là elle vaut 1, donc ça c'est 1. J'ai colorié ensuite une autre barre complète, qui vaut 1 aussi. Et puis là j'ai colorié 1 quart de la troisième barre, donc j'ai colorié ici 1 quart. Donc finalement ce que je peux dire c'est que 9 quarts c'est 1 plus 1, ça je vais l'écrire comme 2, plus 1 quart. Alors voilà, là on a décomposé en fait cette fraction impropre en une somme qui est la somme d'un nombre entier, qui est 2, ça c'est un nombre entier, plus une fraction qui elle est une fraction propre, puisque c'est une fraction où le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc c'est une fraction qui est plus petite que 1. Et effectivement on voit bien que la partie coloriée ici est plus petite que la barre complète, donc la partie coloriée est plus petite que 1. Voilà, donc ça c'est une écriture, une décomposition intéressante, parce qu'elle montre qu'une fraction impropre, donc une fraction où le numérateur est plus grande que le dénominateur, et bien on peut la décomposer en une partie entière plus une fraction qui est plus petite que 1. Et en fait ça, ça correspond exactement à écrire cette fraction-là comme une partie entière plus une partie qui va être une partie décimale, puisque cette fraction-là en fait, si tu es familier avec l'écriture décimale, ça ça fait 0,25, donc on a écrit 2 plus 0,25, on a séparé en fait la partie entière de la partie fractionnaire, de la partie décimale. Alors ça c'est une problématique intéressante, on a en fait découpé notre fraction en une somme, et on va le faire de manière différente cette fois-ci, donc je vais continuer. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma grille, et je vais la coller en dessous, et là ce que je vais faire, c'est commencer à colorier par exemple, bon le but c'est de colorier toujours 9 quarts de cet ensemble-là, mais je vais le faire de manière différente, je vais d'abord par exemple colorier 1,5, 1,5, une surface équivalente, un nombre de cases équivalent à 1,5. Alors pour faire 1,5, il faut que je découpe une barre en deux parties égales, donc là je vais me mettre, ça ça ça, ça va être la séparation, et donc là je peux colorier en fait la moitié de cette barre-là, donc c'est tout ça. Voilà, donc là je colorie une partie qui correspond à 1,5, puisque c'est la moitié de cette grande barre-là qui vaut 1. Ensuite par exemple, je vais prendre 3,8, donc je vais avoir en fait colorier 1,5 plus 3,8. Alors colorier 3,8, ici chaque petit carré vaut 1,8, puisque je te rappelle là, on a divisé ce 1, cette barre-là qui vaut 1, en 8 parties égales qui chacune valent 1,8. Donc si je veux colorier une fraction, une partie qui correspond à la fraction 3,8, je vais colorier 3 petits carrés, donc j'en colorie un là, un deuxième là, un troisième là, voilà. Donc là j'ai effectivement colorié 3,8. Alors je vais continuer, maintenant je vais par exemple vouloir colorier une portion équivalente à 8,8. Alors 8,8, il faut que je prenne 8 petits carrés, puisque chaque carré vaut 1,8. Donc j'en prends 8, alors je vais colorier par exemple ces 8 là, 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement du coup, 8,8, en fait j'ai colorié tous les carrés, puisque j'ai colorié 8 carrés sur les 8, donc je colore effectivement toute la barre. Donc ça, c'est le fait que 8,8 ça vaut 1. Alors maintenant, je vais colorier par exemple 1,8. Alors donc ça va correspondre à ajouter 1,8. Alors 1,8, c'est 1 petit carré, donc je vais colorier celui-ci par exemple. Voilà. Et puis pour terminer, je vais ajouter cette fraction là, 2,8. Donc il faut que je colorie 2,8. Alors 2,8, comme d'habitude, c'est 2 petits carrés, donc j'en ai 1 ici et 1 ici. Alors là, tu vois, j'ai décomposé ça d'une manière complètement différente, mais ce que j'ai fait finalement, c'est colorier exactement la même quantité de carrés qu'ici. Tu vois bien que la première barre est complètement coloriée, la deuxième barre est complètement coloriée aussi, donc c'est exactement la même chose qu'en haut. Et puis là, j'ai ces 2 carrés qui sont coloriés, et ça correspond à avoir colorié ici ces 2 carrés. Bon ça, c'est parce qu'évidemment, si tu imaginais découper ça en deux, découper cette partie coloriée en jaune en deux, tu aurais le double de partie. Et donc effectivement, on voit bien que cette partie-là, 1 quart, correspond à 2 huitièmes. Et effectivement, tu peux voir ça en disant que si tu multiplies 1 par 2 et 4 par 2, tu obtiens donc la même fraction, et qui va être 2 huitièmes. 1 fois 2, ça fait 2, et 4 fois 2, ça fait 8. Donc cette fraction-là, 1 quart, et cette fraction-là, 2 huitièmes, sont les mêmes. Bon du coup, là, j'ai colorié ces 2 huitièmes qui correspondent à ce quart-là, donc la même partie dans cette barre, dans cette troisième barre. La deuxième barre, j'ai colorié 8 huitièmes, donc j'ai colorié toute la barre entière, ce qui correspond à colorier toute celle-ci ici. Et puis au-dessus, j'ai colorié en fait toute la barre aussi. Donc ça veut dire que quand je colorie cette 1 demi plus 3 huitièmes plus 1 huitièmes, je colorie toute la barre. Alors ça, on peut le voir aussi, pour que ce soit bien clair. En fait, ici, je vais écrire ça comme ça, 1 demi, 1 demi, c'est en fait 4 huitièmes. Tu peux le voir ça simplement en comptant. Tu vois bien qu'ici, j'ai colorié en fait 4 carrés. Chaque carré vaut 1 huitième, donc j'ai colorié 4 huitièmes. Donc 1 demi, c'est 4 huitièmes. Effectivement, si tu multiplies par 4 le numérateur et le dénominateur ici, tu obtiens 1 fois 4, ce qui fait 4, et au dénominateur, 2 fois 4, ce qui fait 8. Donc ça, ça marche. Et puis ici, j'ai colorié 3 huitièmes. Ce que j'ai colorié en rose ici, c'est 3 huitièmes. Et puis enfin, là, j'ai colorié 1 huitième. Alors ce que tu peux voir maintenant, c'est que si tu additionnes ces 3 fractions-là, 4 huitièmes plus 3 huitièmes plus 1 huitièmes, tu comptes le nombre de huitièmes qu'il y a en tout. Donc il y en a 4 d'abord ici, plus 3, ça fait 7, plus 1, ça fait donc 8 huitièmes. 8 huitièmes, et 8 huitièmes, ça fait 1. C'est comme si on avait colorié les 8 petits carrés qui divisent toute la barre ici. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée un petit peu de ce qui se passe quand on décompose une fraction en somme de fractions. Et en particulier, j'insiste sur ce cas-là, parce que ça, c'est un cas intéressant où on arrive à décomposer une fraction, un propre, donc supérieur à 1, en une partie entière plus une partie fractionnaire.